Si le racisme est un problème, l'antisémitisme en est un aussi. Bien sûr, ça fait partie du racisme, l'antisémitisme. J'aimerais avoir votre sentiment sur la déclaration de député de votre famille, Thomas Porte, qui a dit que les sportifs israéliens n'étaient pas les bienvenus en France, et d'Americk Caron, qui lui en a rajouté, en disant que le drapeau israélien ne devait pas... Et le rapport ? Je voulais savoir ce que vous pensiez de ces deux sorties de vos amis. Je vous demande quel est le rapport ? Je vous demande quel est le rapport avec le racisme et l'antisémitisme ? Je voulais savoir ce que vous partagez, les propos de Thomas Porte, est-ce que vous partagez la même chose ? On sait que le drapeau israélien ne doit pas... Je vais vous dire pourquoi. Le propos de Thomas Porte, c'est exactement le même que le propos que Anne Hidalgo a tenu au sujet des athlètes russes. Et comme vous êtes une chaîne qui traite beaucoup du conflit israélo... du conflit ukrainien... On ne peut pas comparer la Russie avec Israël dans ce cas-là. Laissez-moi justement, laissez-moi dérouler ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on considère que les Jeux Olympiques, c'est un moment où il y a de l'expression politique et où des États peuvent utiliser cet événement politique des Jeux Olympiques pour faire la promotion de leurs actions. Et quand on a un État qui viole le droit international, comme c'est le cas de la Russie, mais comme c'est le cas aussi du gouvernement israélien, et comme ça a été montré même encore récemment par la Cour internationale de justice, je rappelle que le gouvernement israélien est actuellement sous le coup de mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donc vous avez tout un tas d'organisations du droit international qui disent « Nous avons ici affaire à un gouvernement qui viole le droit international ». À partir du moment où on considère que quand les Russes violent le droit international, eh bien, proposer aux athlètes russes ou imposer aux athlètes russes d'être, non pas exclus des Jeux Olympiques, mais d'être sous bannière neutre, c'est-à-dire d'éviter que le drapeau russe soit brandi et que le drapeau russe permette de dire derrière... Bien sûr, et donc je pense, et c'est exactement ce que nous avons dit, monsieur, c'est ce que nous avons dit, nous avons dit, le comité international pourrait prendre la même décision en refusant que les Jeux Olympiques soient l'occasion d'un gouvernement qui revoque des massacres à Gaza. Comme Thomas Porte vous appelle la mobilisation, pendant cette période-là, la mobilisation contre les délégations israéliennes ? La mobilisation contre le massacre en cours à Gaza, parce que tout ça, ces accusations d'antimitisme, elles servent à ne pas parler de ce qui est en train de se passer à Gaza, avec des milliers et des milliers de personnes qui meurent maintenant depuis des mois. Merci Sarah Legrin d'avoir accepté notre invitation ce matin.